Pour que l'amour est sur la terre, il faut d'abord tirer à nos cœurs. Pour que l'amour est sur la terre, il faut d'abord tirer à nos cœurs. Pour que l'amour est sur la terre, il faut d'abord tirer à nos cœurs. Pour que l'amour est sur la terre, il faut d'abord tirer à nos cœurs. Pour que l'amour est sur la terre, il faut d'abord tirer à nos cœurs. Pour que l'amour est sur la terre, il faut d'abord tirer à nos cœurs. Pour que l'amour est sur la terre, il faut d'abord tirer à nos cœurs. Pour que l'amour est sur la terre, il faut d'abord tirer à nos cœurs. Pour que l'amour est sur la terre, il faut d'abord tirer à nos cœurs. Nous sommes rassemblés dans cette église au nom du Père, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec le Seigneur. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. Comme vous le savez, c'est la fête du Christ-Roi. Et c'est bon de se demander, ça fait drôle comme expression, quel genre de roi il est? C'est un roi qui est sensible aux petits. C'est un roi qui est sensible aux pauvres. C'est un roi qui est sensible aux personnes qui sont fragiles. Et vous remarquez que dans notre vie, on passe tous par cette période-là. Donc, il est notre roi à tous nous autres. Et pendant cette célébration, on veut justement l'accueillir parce qu'on sait qu'on a besoin de lui. Je vous invite à vous asseoir. Pour tous les lieux de cette célébration, prenons quelques instants pour nous mettre en présence de Dieu. Dieu est avec nous. Dieu nous accompagne. Et je crois qu'il peut nous parler aujourd'hui. Et je crois qu'il t'a pas joué au grand en venant sur la terre. Pour toutes les fois que je me pense meilleur que les autres, je te demande, pardon. Seigneur grand pitié Seigneur Jésus, ton cœur était sensible aux persilles, aux pommes Pour tout l'effort, je demande de compassion envers ceux qui en arrachent Je te demande, Pâtre, au Christ grand pitié Seigneur Jésus, tu veux passer par nous Pour continuer ta façon d'être loin Pour tout l'effort, je ne suis pas un témoin de toi Je te demande, Pâtre, au Christ grand pitié Seigneur, Pâtre, au Christ Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne et qui nous bénisse Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Amen On peut se lever pour le choc du Noir à Dieu, Pâtre ? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Amen 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 Gloire du ciel, Dieu est le tout puissant. Gloire au Dieu, ô des cieux, paix à tous les peuples, gloire au Dieu, paix sur terre. Gloire au monde du ciel, sainte-s'unique Jésus-Christ, le Dieu est l'amour de Dieu, le Christ du ciel, gloire au monde du ciel, le péché du monde. Grand pitié de nous, reçois ta prière, toi qui es assis, la gloire du terre, grand pitié de nous, grand pitié. Où est-elle ? Gloire au Dieu, et au des cieux, d'air ou d'air, gloire au Dieu, est-elle ? Oh, le ciel est le mieux. La croix de l'Esprit, la croix de l'Esprit, la croix de l'Esprit, la croix de l'Esprit, la croix de l'Esprit. La croix de l'Esprit, la croix de l'Esprit, la croix de l'Esprit. La croix de l'Esprit, la croix de l'Esprit. La croix de l'Esprit. La croix de l'Esprit, la croix de l'Esprit. 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 C'est là le siège du droit, le siège de la maison, de la vie. Appelez de bonheur sur Jésus à l'heure, l'aime à ceux qui l'aiment. En la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Lecture de la lettre des saints pour l'Apôtre, au Colossien. Rendez grâce à Dieu les pâtes, nous nous avons du capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous s'arrachons au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le voyeur de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, les pâtes du péché. Il est l'image du Dieu invisible. L'Etre premier née, avant toute créature, en Lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre. Les êtres invisibles et invisibles, puissance, récicauté, souveraineté, domination, tout est créé par Lui et pour Lui. Il est un autre chose et tout subsiste en Lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est Lui les commencements, le premier née entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en Lui toute plénitude, et que tout, par les Christs, Lui soit un fait réconcilier. Faisant la paix par les saints de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans les siècles. La paix pour tous les êtres sur la terre et dans les siècles. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et puis pour nous c'est juste, après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal et il disait, Jésus, soutiens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Acclamons la parole de Dieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On veut nous parler d'un roi qui est complètement un tout autre genre. Et ce n'est pas la première fois que je suis avec le christian roi, comme vous pouvez le savoir. Mais cette semaine, je te dirais, cette année, je trouve que ce qui va frapper devant l'air, c'est ceci. Le message que j'ai obtenu, je dirais que Jésus est un roi qui a des chouchous. Je ne sais pas si vous avez déjà été le chouchou de quelqu'un dans votre vie. Mais quand ça arrive, c'est très intéressant. C'est intéressant ceci, c'est valorisant. Et à travers les différentes paires d'Évangile, on peut trouver quels sont les chouchous de Jésus. Parce que pendant toutes les paires de l'Évangile, on va voir que Jésus va prendre soin de façon particulière des petits. Il va prendre soin de façon particulière des malades. Il va prendre soin des personnes qu'on est portées exclues. On dit même que Jésus mangeait avec des gens qui n'avaient pas une bonne réputation. Tous ces gens-là que je viens de vous donner, c'était des chouchous de Jésus. C'est le message qu'on va nous donner à chaque semaine. Et pour nous aussi, il faut reconnaître qu'à bien des moments de notre vie, on fait partie des chouchous de Dieu. Pourquoi? Parce que nous autres aussi, on passe par des moments où on touche à notre petitesse. On passe par des moments de notre vie où la maladie nous attend. Je fais partie des chouchous de Dieu dans ce temps-là. On passe par des moments où on se sent fragile. On a l'impression que parfois les autres nous excluent. Un autre aspect qu'on pourrait dire sur le Christ est roi. Jésus est un roi. Mais il n'a pas cherché à jouer au grand. La preuve, les 30 premières années de sa vie, on ne sait à peu près rien de sa vie. Si il avait voulu nous épater, il avait fait autre chose que ça. Et pendant ces trois années de vie publique, Jésus, les grands de ce monde, le regardaient de haut pour nous dire, « Qui es-tu, toi? » Et à cette époque, il y avait des chèques religieux aussi, hein? Et vous savez que les chèques religieux se sont plutôt opposés à Jésus. Et ça nous rappelle justement que Jésus, c'est quelqu'un qui vient dans la petitesse. Il vient nous rejoindre exactement de cette façon-là. Il ne joue pas au grand. Il a surtout le souci de nous rejoindre tel que nous sommes, dans notre condition. Et c'est bon que quand on se présente devant Dieu, de se présenter devant Dieu comme des petits, comme des gens, hommes. Et en cette fête du Christ-Roi, dans la première lecture, on vous parlait de David. David, on nous dit qu'il va recevoir l'option pour être le roi d'Israël. Et c'est bon de nous rappeler qu'avant Jésus, dans l'Ancien Testament, déjà, on avait des signes que Dieu avait un souci des petits, des gens, hommes. Je vous dis ça parce qu'on peut se rappeler comment David a été choisi pour être le roi. Comment David a été choisi si on avait envoyé un prophète, on nous dit à Jésus, qu'il avait plusieurs fils, le prophète va aller rencontrer tes fils, et on va choisir un roi parmi tes fils. Vous savez ce qu'ils ont fait quand ils ont rencontré des fils de Jésus? Ils ont dit, ils ont vu par ordre le plus vieil, le plus grand, le plus fort, le plus beau, bien tendré. C'est sûr que c'est toi que Dieu va choisir. Éliade était bâti, c'était un homme bâti comme moi, le moment de 100 ans, il est plus sûr. Vous voyez, c'est un homme solide. Et quand il va passer devant le prophète, on est sûr, c'est clair que c'est lui qu'il va prendre. C'est pas lui que Dieu a choisi. Ensuite, on passait avec les autres fils, il y en avait des moins bâti, puis quand même des gens solides. Et à chaque fois, on disait, c'est pas lui que Dieu a choisi. Et parmi tous les fils de Jésus, on n'avait même pas invité David. On dit, il est bien trop, si il gardait un mouton dans le champ. Et c'est là que le prophète a dit, allez-donc le chercher. Et finalement, c'est lui que Dieu a choisi. Pourquoi on joue comme ça? C'est pour montrer que Dieu a un faible pour les petits, pour les gens humbles. Ce sont ça. Quand on parle, c'est qui les chouchous de Dieu? C'est ces personnes-là. C'est bon de tenir, parce que quand on se présente devant Dieu pour le prier, c'est quoi la bonne attitude? Mais c'est de se présenter quels que nous sommes en étant humbles devant Dieu. Et souvent, les gens me demandent, « Toi, Jacques, t'es curé, t'as-tu des apparitions de mon Dieu de temps en temps? Tu arrives-tu juste à tous les deux mois? Comment ça fonctionne? » Je ne veux pas vous décevoir, je ne veux pas perdre ma job, mais je n'ai pas d'apparition de mon Dieu. Mais je suis comme vous, par exemple. Je cherche la présence de Dieu dans notre monde. Et un des endroits particuliers où on peut trouver des signes de la présence de Dieu dans notre monde, c'est quand vous voyez un endroit, là, des gens qui se préoccupent des petits et des pauvres. Ça, tu dis, si tu grattes un peu derrière ça, là, il y a l'inspiration d'autres dieux là-dedans. Je vous donne un exemple concret. Il y a quelques années, je suis allé visiter une famille, cette famille-là que je connaissais parce qu'on a fait des camps ensemble, et cette famille-là accueille des personnes handicapées et intellectuelles dans leur maison. Alors, quand je suis allé les visiter, je suis allé les voir pour ne plus un repas ensemble, dans la maison, je joue ça par cœur, il y avait à peu près 6-7 personnes handicapées et il y avait des personnes accompagnatrices. Moi, ce qui m'a frappé beaucoup pendant ce repas-là, c'est que les personnes accompagnatrices avaient le souci de mettre en valeur les résidents de leur maison. Il me disait, je suis remarquée qu'un tel, il est toujours un bon sourire, il est toujours de bonne humeur. Il me disait, il n'y avait tant à l'avant. Il me disait qu'un tel, qui est à l'aide de leurs résidents, est toujours serviable, est toujours prêt à nous rendre service, sans nous besoin d'aide. Et comment, pendant leur foi, il revenait toujours là-dessus? Quand j'ai quitté cette maison-là, vous savez, moi, quand je me trouve, souvent, je suis le seul dans mon auto, j'ai le temps de réfléchir, puis des fois, je parle tout seul. Mais ce n'est pas de baladie. Et je me suis dit ceci, les résidents de cette maison-là, ils sont traités comme des rois, comme des rêves. Moi, je peux dire que quand j'ai vu ça, j'ai dit, en prenant l'expression que j'ai en fait une semaine, je dirais que ces gens-là que j'ai vus, ces personnes handicapées, elles étaient traitées comme des chouchous de Dieu. Et nous autres, on pourrait se demander en fin de semaine, c'est beau de parler du Christ roi, en quoi ça nous touche, en quoi ça nous dérange. Mais notre but à nous, c'est quoi? C'est de donner des visages du Christ roi dans notre monde. C'est-à-dire, Dieu compte sur nous pour qu'on prenne soin de ces chouchous aujourd'hui. Parce qu'il y en a des chouchous de Dieu dans notre monde. Et on peut dire qu'on marche sur les pas du Christ roi à chaque fois qu'on prend souci des plus petits et des plus pauvres. Je peux vous donner des exemples. On marche sur les pas du Christ roi à chaque fois qu'une maman prend soin de son enfant malade. C'est sûr. Ça, c'est dans l'équipartie. On marche sur les pas du Christ roi à chaque fois qu'un mari prend soin de sa femme qui est diminuée à cause de la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est sûr qu'on est dans l'équipartie du Christ roi. On marche sur les pas du Christ roi à chaque fois qu'on a le souci d'aider quelqu'un qui vit un moment difficile. Et je pensais, en préparant cette homénie, pour nous, l'Église, en 2020, si on veut redevenir crédible, je pense qu'il faut tomber en amour avec les chouchous de Dieu. Et Dieu a besoin de nous pour agir dans notre monde. Je voudrais, en terminant cette homénie aussi, vous compter une petite parabole moderne, mais je pense qu'elle peut être éclérante du message de l'affaire du Christ roi. Un jour, dans ma parabole, on a rencontré un vieux sage qui avait eu plusieurs enfants. Et on lui demandait à ce vieux sage, « Lequel de tes enfants tu préfères? » Si vous êtes parents ici, je vous invite à jamais répondre à cette question-là, vous allez partir la chicane dans votre famille. Mais leur vieux sage, comme il était sage, vous allez voir, ça en est bien sorti. Alors, je lui dis, je veux vous dire, moi, je veux vous dire lequel de mes enfants je préfère. Et il dit ceci, « L'enfant que je préfère, c'est celui qui est malade. Jusqu'à temps qu'il retrouve la somme. » L'enfant que je préfère, c'est celui qui est triste, qui pleure. Jusqu'à temps qu'il retrouve la joie. L'enfant que je préfère à ma famille, je vais vous dire, c'est celui qui en arrache. Jusqu'à temps qu'il retrouve la joie. Tout ça va vous dire que, comme le Christ roi, on peut dire que le vieux sage, il avait des chouchous. Et ce sont ça, les chouchous de Dieu. Alors, en terminant cette comédie, j'aimerais juste faire une petite prière au Christ roi, en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je veux te dire merci d'être le chouchou des petits et des pauvres. Je veux te dire merci aussi de prendre soin de moi quand je passe par des aspects fragiles de ma vie. Et à ta suite, moi aussi, je prends soin des personnes que tu mets sur ma route et qui vivent des moments difficiles. Je veux te dire merci de ne pas être n'importe quel roi, mais d'être un roi d'amour et de compassion. Amen. Amen. Et je me suis dit, si on ne veut pas que cette fête du Christ roi soit juste une belle théorie, je vous invite pendant les secondes qui viennent à parler avec Dieu dans votre cœur. Est-ce qu'il n'y aurait pas une personne dans chacun de vos entourages qui aurait besoin d'un chouchou? Est-ce que vous ne pourriez pas vous trouver un chouchou pour cette semaine? La semaine prochaine, vous en trouverez là. Une personne que je suis prêt à prendre soin d'une façon particulière. à prendre soin d'un chouchou. Sous-titrage Société Radio-Canada à prendre soin d'un chouchou. Nous voulons dire que nous croyons en ce Dieu qui a souci de chacun et chacun d'entre nous. Je crois en Dieu, le Père et la Félicien, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Christ unique, notre Seigneur, créateur et conçu du Saint-Esprit, et l'aider de la Vierge même, à se faire sous notre cœur, à être crucifié, et l'aider de la vie, à être crucifié. Elle est descendue aux enfants, le droit du jour qui a ressuscité des morts, est monté poursu, est assis à la croix que Dieu le Père le Puissant, où il viendra juger les démonses des morts. Je crois à la Sainte-Église, à la communion des saints, à la réunition du péché, à la résurrection de la chair, Dieu notre Père veut nous soutenir avec Jésus, ce roi attentif et proche de nos préoccupations. Prions-nous avec confiance pour le bien de notre Église et du monde en général. Écoutons-nous, voire de l'humilaire. Prions pour les responsables des médias, capables de construire des images positives et d'encourager des attitudes d'ouverture et des bienveillances. Écoutons-nous, voire de l'humilaire. Prions pour les personnes engagées à l'exemple de Jésus, dans l'accueil des délaissés et des négligés de ce monde. Écoutons-nous, voire de l'humilaire. Prions pour les dirigeants chargés d'organiser et de maintenir des services de qualité en santé mentale, pour faciliter la vie de tous les gens. Écoutons-nous, voire de l'humilaire. Prions pour les personnes âgées qui aspirent à un horizon de paix au-delà de leurs différends et de leurs conflits. Écoutons-nous, voire de l'humilaire. Prions pour nos communautés chrétiennes qui disposent Jésus, qui proposent Jésus, pardon, comme modèle d'unité et d'encouragement. Écoutons-nous, voire de l'humilaire. Dieu notre Père, comme ton Fils en croix a répondu favorablement à l'appel de l'autre crucifié, entends notre prière qui monte vers toi et exauce-la selon ta volonté. Nous te le demandons à toi que tu vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage MFP. 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 ... 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